j'espère que vous allez bien se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors je m'excuse d'avance pour la qualité mais je suis obligée de filmer avec mon téléphone mon appareil photo ne veut rien savoir il ne veut plus enregistrer les vidéos les photos il n'y a pas de souci les vidéos il ne veut pas donc je demanderai aux chats qui regardent donc je filme avec mon téléphone donc si c'est un peu moins bon que d'habitude je suis vraiment désolée mais vous ne m'en tiendrez pas rigueur vous n'allez pas m'en vouloir pour ça donc c'est parti je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière c'est une vidéo un petit peu marrante que j'ai vu sur plusieurs chaînes youtube et en fait le principe c'est un mot une anecdote donc je vous avais posé la question sur instagram n'hésitez pas à me suivre sur instagram le lien est en barre d'infos et est sur ma page d'accueil youtube voilà tout simplement vous cliquez dessus et vous pouvez vous abonner à mon instagram donc du coup je vous avais posé la question vous m'avez donné des petits mots donc le principe c'est un mot une anecdote donc je vais piocher dans mon petit saladier là mon petit bol j'ai mis tous des petits mots donc je vais piocher je vais vous raconter une ou plusieurs anecdotes en fonction de ce que j'ai envie de vous révéler sûrement donc c'est parti on mélange on mélange on mélange et hop on pioche alors le premier petit papier ah c'est cheval voilà faites pas attention mon vernis faut que je l'enlève alors cheval j'ai plusieurs anecdotes à vous raconter sur le cheval alors la première c'est ma chute de cheval j'ai commencé l'équitation en octobre je ne me demandais plus l'année je ne sais plus du tout je sais que ça date d'il ya un petit moment mais je ne sais plus la date exacte donc du coup j'avais commencé l'équitation en octobre j'ai eu quelques cours particuliers pendant un mois et demi deux mois le samedi matin et après j'ai rejoint le cours de tout le monde en fait des débutants galo 1 et donc du coup bah j'ai fait l'année ça se passait plus ou moins bien j'avais plus ou moins d'appréhension bref est arrivé vers c'était au mois de juin c'était pas vers c'était au mois de juin je me rappelle très très bien puisque après j'étais en stage on commençait il commençait à faire beau donc on commençait à aller en balade un petit peu on aimait bien aller en balade ça nous changeait du manège des cours classiques ça faisait du bien au chevaux puis ça faisait plaisir à tout le monde donc moi j'étais pas très rassuré en extérieur j'avais à peloux était un cheval assez assez caractériel assez têtu et c'est vrai que des fois ben nous deux ça faisait boum quoi voilà c'est explosif entre lui et moi et j'avais pas un moniteur très très à l'écoute mais ça on en reviendra après et donc du coup je sont pas en balade on était bas la reprise normale on était une dizaine je crois il y avait des chevaux et il y avait deux ou trois points là je ne sais plus il me semble qu'il y avait trois poneys et donc du coup les chevaux devant les poneys derrière mon cheval n'était pas en tête généralement à peloux c'était pas un cheval qu'on mettait en tête sauf s'il y avait pas trop le choix mais généralement c'était pas lui qui était tout devant pourtant il était très très bien devant quand il était devant il était juste génial vraiment il écoutait il était attentif il travaillait super bien alors que quand il était derrière il était un peu moins bien parce qu'il y avait du monde devant il y avait du monde derrière et en fait à peloux c'est un cheval qui n'aimait pas qu'on soit trop derrière son postérieur voilà il était comme moi en fait moi j'aime pas être oppressé dans une foule bah là c'est pareil lui il aimait pas être avoir quelqu'un à son arrière train quoi voilà tout simplement il fallait garder vraiment ses distances avec lui parce qu'il n'aimait pas ça donc on part en balade le début se passe plus ou moins bien on passe un endroit j'ai flippé un petit peu voilà bref je sentais au fond de moi je pense que je sentais que ce n'était pas ma balade mais mais on y reviendra après donc du coup on fait la balade tout se passe bien et aller à quoi à dix minutes de rentrée au centre équestre on était sur le chemin du retour on avait traversé la route pour 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 aller pour rentrer et en fait j'avais une nana derrière moi qui était en cours avec nous gratuitement puisqu'elle donnait un coup de menthe entrequelles c'est un accord entre eux pas le sujet mais ça a son importance quand même et en fait cette nana là qui n'avait peur de rien contrairement à moi qui était très 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 trouilloux et ben elle s'amusait en fait à prendre ses distances avec apelou et à arriver au galop derrière lui sauf qu'à un moment donné ben elle n'a pas vu qu'on s'était arrêté donc elle l'a fait une fois deux fois mais la troisième fois ça n'a pas été comme les autres donc en fait nous on est arrêté pour traverser la route elle est arrivé au galop derrière moi elle n'a pas vu qu'on s'était arrêté elle est arrivé trop près d'apelou il a eu peur il s'est emballé moi sur le dos bien évidemment donc il s'est emballé et en fait vu qu'on était les uns derrière les autres en s'emballant il a tapé la jument qui était devant moi qui est également partie au galop la fille qui était sur la jument devant moi est tombée et je crois qu'elle s'est fracturé le bras moi je suis donc apelou a galopé un petit peu ça va que enfin on a eu peur parce qu'il y avait la route enfin j'ai eu peur il y avait la route tout ça il y avait des voitures sur le parking de garée dont j'aurais pu très bien me taper une voiture lui aussi enfin bref et en fait je suis j'ai pas j'ai pas tenu sur le cheval je suis tombée dans une flaque d'eau de surcroît mais en fait je suis tombée sur le dos sur le bas du dos en fait enfin je suis tombée sur le dos et j'ai eu super mal au bas du dos puisque je suis moins sur une flaque donc le port de la flaque mais tombé dans le bas du dos donc autant vous dire que je me suis demandé ce qui se passait c'est allé très très vite je vous raconte ça mais c'était super super vite en 10 secondes je me suis retrouvé le cul par terre quand même et en fait quand j'ai réalisé que j'étais tombée je me suis mis à hurler de peur et de douleur en fait parce que j'avais très très mal et là il y a le moniteur qui arrive et qui commence à m'engueuler en me disant arrête d'hurler tu fais peur à tout le monde alors de un moi j'ai eu super peur de deux j'ai super mal donc du coup il y a une autre fille qui est partie chercher les deux chevaux qui étaient partis de l'autre côté de la route qui eux avait eu peur mais s'était calmée était en train de manger de l'arbre eux ils n'avaient rien c'était très très bien moi je ne pouvais pas remonter à cheval c'était pas la peine la fille devant qui était devant moi ben elle elle a été obligée de remonter à cheval malgré son mal de bras puisqu'il a un petit peu forcé et ben du coup moi je ne pouvais plus du tout monter à cheval marcher ça faisait très très mal m'asseoir en voiture c'était une horreur et à ce moment là bas il ya un copain à mon moniteur qui passe à ce moment là en voiture qui s'arrête et qui propose de me ramener au centre en voiture donc je rentre en voiture je vous explique pas la galère que ça a été pour moi pour me mettre dans la voiture ça a été une horreur alors ensuite je suis rentrée au centre ma maman était déjà là puisque on avait un tout petit peu de retard du coup ma maman était là donc j'étais avec une copine aussi qui elle était venue mais ne pouvait pas monter et donc du coup eh bien quand ma maman a vu ça elle était un petit peu en colère donc ben on a ramené ma copine et après on a été aux urgences voir s'il y avait rien de cassé aux urgences ils m'ont fait des radios donc j'avais rien de cassé j'avais juste des gros bleus sur les à l'intérieur quoi de mes des bleus des bleus et ils m'ont fait revenir le lendemain pour faire une échographie voir si j'avais pas des organes de toucher enfin bref mais au delà de ça en fait le souci qui a eu c'est que normalement il n'aurait pas mon moniteur n'aurait pas dû me relever de sol il aurait dû appeler les pompiers et deuxièmement je n'avais pas de licence en fait à ce moment là donc du coup ce qui fait que je n'étais pas assuré donc s'il m'était arrivé quelque chose tout le monde était dans le caca le club en premier donc autant vous dire que ben après quand je suis revenue en cours j'ai dû prendre une licence bien évidemment mais donc après ça et ben je vous explique pas la nuit et les jours suivants que j'ai passé j'avais un qui était plus beaucoup plus bas que celui qu'on a là donc autant vous dire que j'avais super mal en fait j'avais une barre dans le bas du dos et en fait ça descendait tout le long de la cuisse gauche un peu pour la cuisse ça faisait un peu comme une sciatique donc autant vous dire que pour celles qui ont déjà des sciatiques vous savez que ça fait super mal et ben là c'était pareil alors autant vous dire que pour me coucher ça a été mal au milieu de la nuit j'ai eu envie de faire pipi mais je vous explique pas dans quel état j'étais pour me relever j'étais en larmes je pleurais de douleur tellement j'avais mal il a fallu que je me mette je sais pas comment j'étais à quatre pattes par terre pour me relever tout je peux pas plier la jambe le dos ça me faisait trop mal rester assise c'était pas possible donc autant vous dire que le lendemain j'avais cours et le lundi je partais en stage donc c'était le mercredi donc autant vous dire que le lendemain je ne suis pas allé en cours j'avais tellement mal alors pour monter dans la voiture je vous explique pas la moindre petite secousse la moindre petite bosse le petit trou ou quoi j'étais obligé de me relever tellement que j'avais mal enfin c'était une horreur vraiment et du coup ben le lendemain je ne suis pas allé à l'école et le surlendemain j'y suis allé puisque je vais récupérer des papiers de stage mais autant vous dire j'y suis allé je crois que la matinée mais c'était déjà trop pour moi je pouvais pas rester assise trop longtemps j'avais mal il fallait que je marche si je marchais trop j'avais mal alors autant vous dire que les la première semaine de stage était très très compliqué et puis après ben je suis retourné au cheval bien quinze jours après ma chute et c'est vrai que j'ai eu pas mal d'appréhension de remonter sur apelou je les refais mais c'est vrai que j'ai eu des appréhensions et donc je disais avant que ça coupe et donc du coup je suis remonté après mais c'est vrai que maintenant dès que le temps va changer qu'il va faire froid qui va faire chaud et ben ça me fait mal voilà ça me lance ça me fait mal donc c'est pas tip top voilà donc ça c'était pour le cheval ça a duré super longtemps que c'est d'arrêter plus vite pour les autres parce que sinon on se ressortira jamais ensuite du coup je en ai dit une parce que sinon après ça aurait duré trop trop longtemps ah les cheveux je vais vous montrer cheveux même pourquoi cheveux alors ça c'est pareil donc j'étais en deuxième année de bac pro première année fin de première année de bac pro et j'avais à l'époque ma meilleure amie de l'époque qui passait son cap et coiffure parce qu'elle est coiffeuse et donc du coup elle a besoin de modèle pour son cap donc ben moi en tant que meilleure amie je lui ai dit ben je te prête mes cheveux quoi il n'y a pas de souci de toute façon je te fais confiance il n'y a pas de problème depuis le début elle avait commencé sur moi il n'y avait pas de problème elle connaît elle connaît mes cheveux et voilà je sais comment elle coiffe donc il n'y avait pas de souci donc on s'entraîne à faire donc je choisis plusieurs coupes il fallait il fallait avoir les cheveux longs donc je m'étais laissé pousser les cheveux exprès j'avais choisi une coupe courte là un peu plus longue et encore un peu plus long mais j'avais pas choisi du court court et donc du coup donc on part à besançon puisque c'était à bas qu'elle passait son cap et on avait passé la nuit là bas bref et le lendemain ben c'est son tour et c'est mon tour de me faire couper les cheveux alors autant vous dire que j'étais stressée elle était stressée mais voilà bon j'étais plus stressée du fait de la coiffure que j'allais devoir avoir la coupe des cheveux et puis elle c'était pour son examen quoi et donc du coup on arrive on montre les modèles et en fait ça plaisait pas au jury il n'y avait pas assez de changement ce qu'on avait choisi donc du coup ils ont choisi pour nous et je vous inclurai une photo juste après de la coupe qu'ils avaient choisi pour moi alors autant vous dire que j'avais des cheveux donc jusque là à peu près ouais c'était jusque là je les avais oh peut-être pas autant bref jusque là je les avais s'est poussé et tout et je me suis retrouvée avec les cheveux tout court le long comme ça derrière un petit peu plus long devant mais voilà avec une coupe asymétrique enfin bref je vous mettrai la photo vous allez voir ceci dit ça m'allait très bien mais autant vous dire que quand j'ai vu la coupe j'ai eu les larmes aux yeux mais comme jamais je me suis retenue de pleurer et je me suis surtout retenue de ne pas me lever et de pas m'en aller parce que c'était son examen et que je me suis dit ça se fait pas de la lâcher comme ça la peau voilà mais autant vous dire que j'ai jamais autant pleuri intérieurement de toute ma vie même elle elle était très mal et je vous explique pas parce que bon l'après moi c'était le matin l'après midi c'était la couleur donc moi j'ai attendu tout l'après-midi dans la voiture autant vous dire que j'avais des larmes qui coulaient dans la voiture j'ai jamais autant pleuri de toute ma vie pour une coupe de cheveux parce qu'en fait quand j'étais petite j'avais des calmes j'avais les cheveux j'ai des cheveux super fins en fait et mes cheveux on pouvait pas en faire grand chose tellement ils étaient fins donc ma maman sur les conseils du coiffeur bon conseil ou pas j'en sais rien elle me coupait les cheveux au carré court donc c'est à dire comme ça je me rappelle d'une fois d'ailleurs étant allé à la boulangerie la boulangère qui me dit qu'est ce que tu veux mon petit bonhomme voilà donc autant vous dire que les cheveux courts je ne savais dit plus jamais de toute ma vie je ne veux avoir les cheveux courts bon ça m'allait bien quand même vous en conviendrez mais autant vous dire que le jour là je n'étais pas je n'étais pas je ne brillais pas là non j'étais vraiment déçue après avec le temps voilà je m'y suis fait c'était très très bien en plus c'était pratique à coiffer un coup de lac derrière hop en pétard bien coiffé sur le devant on n'en parlait plus c'était fait c'était très très bien mais voilà c'était vraiment vraiment pas un des meilleurs moments de ma vie ensuite celui-là il m'inspire bien celui-là à escargot et pourquoi escargot j'aime prendre pour une fois là avec ses anecdotes alors j'étais en cm2 et en cm2 nous on faisait donc en primaire on faisait à chaque fin d'année un voyage scolaire pour fêter la fin de l'année je sais pas si vous l'avez fait enfin nous on le faisait et c'était plutôt une journée super cool et en cm2 vu qu'on était les plus grands pour nous récompenser c'était une ce pas cinq jours à la mer on partait le dimanche on revenait le vendredi soir samedi matin donc c'était plutôt cool et on était sans les parents c'était un genre de camp de vacances c'était vraiment très très bien on est allé à port barcarré je me rappelle et c'était vraiment cool là bas j'avais vraiment bien aimé et en fait on était dans des petites maisonnettes à quatre et puis et bien j'étais avec à l'époque on n'était pas vraiment copine mais c'est devenu ma meilleure amie après j'étais avec elle et puis deux autres filles bref et en fait le dernier le dernier jour avant qu'on récupère nos affaires donc on était parti pour une activité je sais plus ce que c'était et en fait elle a eu la bonne idée de me faire une blague mais qui n'était pas appréciée du tout et qui depuis m'a traumatisé des escargots elles ont mis un escargot sur mon oreiller alors il faut savoir que j'ai horreur des escargots depuis qu'on m'a dit que l'escargot qu'on mangeait c'était la bête qui bavait depuis là alors les escargots c'est même plus la peine de m'en proposer à manger je n'en mangerai pas et alors de les voir en vrai ça me découte ça c'est une phobie les escargots si je vois un escargot je suis capable de faire un détour de trois mètres pour pas m'approcher de lui voilà c'est vraiment c'est une horreur je dis aux chiens ne pas toucher les escargots enfin voilà c'est vrai c'est vraiment une horreur pour moi les escargots c'est une phobie à chaque fois j'en vois je suis vraiment pas bien c'est bête parce que c'est qu'un escargot il faut dire c'est une petite bête même même l'image ça veut et donc du coup elles ont eu la bonne idée de mettre cet escargot sur mon oreille et alors je vous explique pas j'ai hurlé on m'a entendu je suis sûr dans tout le complexe j'ai pris l'escargot c'est la seule et unique fois que j'ai touché un escargot j'ai pris l'escargot je l'ai balancé par la fenêtre le pauvre escargots ça va que c'était pas mon oreiller perso mais autant vous dire que jamais plus j'aurais mis la tête dessus même si c'était en début de séjour j'aurais envie sans oreiller c'était pas la peine c'était une horreur pour moi et depuis bah c'est encore pire c'est encore pire depuis depuis ce jour-là en fait ça accentuait ma phobie des escargots donc voilà j'ai la phobie des escargots c'est ridicule mais j'ai peur des escargots ensuite on va prendre celui-ci à disney donc à disney je vais vous raconter pas le je sais pas ce que je vais vous raconter à disney en fait puisque l'anecdote de disney je voulais déjà raconté c'était la demande en mariage du chat j'ai pas d'autre anecdote ah si si il y en a eu je dis des bêtises il y en a eu mais c'est pas vraiment une anecdote sympathique c'est plutôt un petit coup de gueule en fait contre les gens en fait les gens sont pas mal incivilisés je sais pas si ça se dit mais ils font pas mal d'incivilité sur le parc ils se croient tout permis parce qu'ils payent pour aller alors oui on paye pour aller au parc mais on fait pas ce qu'on veut non plus faut respecter tout le monde et en fait on avait quand vous allez voir pour la parade généralement si vous voulez être bien placé il faut y aller une heure avant quand vous êtes en week-end ou période scolaire voire même deux heures si vous voulez vraiment être bien placé et tout voir puisque ben de vous si vous êtes tout derrière devant vous avez les messieurs qui portent leurs enfants sur les épaules de se mettre derrière sinon vous avez les gens pas très très sympathique qui vous passe devant sous prétexte que disney c'est que pour les enfants même si vous avez attendu pendant deux heures donc la fois là on avait attendu ben on avait attendu pour la parade et au moment de la parade ben en fait on se met debout sans gêner personne derrière bien évidemment et là arrive un groupe de jeunes de jeunes hommes allemands je pense et en fait ils arrivent et ils commencent à se coller contre nous et en fait à nous pousser et en fait tellement qu'ils me poussaient donc le chat lui ça va il est grand il tient bien mais moi je suis petite et il y a cinq mecs qui arrivent qui vous poussent enfin je veux dire même si je fais un poids conséquent moi je vole enfin et en fait il poussait tellement que ben j'ai failli me ramasser la figure au milieu de la parade et ben j'ai eu tellement peur que j'ai dit ben c'est bon vas-y je m'en vais je laisse la plage mais ça me saoule quoi et ben du coup je me suis retrouvée tout derrière à rien voir du tout parce que les gens poussaient et j'ai eu vraiment très peur de me faire mal parce qu'ils étaient vraiment à me pousser il n'y avait rien pour me rattraper donc donc voilà j'ai vraiment pas trop apprécié donc maintenant ça va que la parade c'est tout en hauteur les chars donc maintenant ben je me casse plus la tête à perdre une heure de temps à attendre je me mets derrière et puis ben ma foi deviendra que pourra comme comme le comment comme le spectacle du soir avec le feu d'artifice à chaque fois de joie ça sert à rien qu'on le regarde parce que même en étant bien placé il y en a toujours vous avez toujours des imbéciles au lieu de rester tout le monde reste assis comme quand il fait beau tout le monde pourrait rester assis par terre tout le monde verrait il n'y a pas de souci quand il pleut quand il n'est je dis pas mais vous avez toujours non tout le monde se lève et en fait et en plus et en plus le spectacle le soir donc c'est dans la nuit ça fait l'artifice c'est des projections sur le château et vous avez en fait donc devant vous puisque des gens se mettent tout devant pour faire ça un écran de smartphone avec les flashs donc en fait de là vous voyez pas parce qu'il ya tout le monde devant vous et puis les gens bougent à droite à gauche un coup à droite un coup à gauche vous avez trouvé un coin pour à peu près voir vous en avez toujours un qui s'en met devant qui s'en va qui s'en met qui s'en va bref et vous avez l'écran les écrans de tous les smartphones donc en fait au lieu de voir le spectacle en vrai pas vous le voyez à travers le téléphone des gens voilà les gens voient absolument rien du tout quand ils filment sur le téléphone c'est un truc qu'ils ne regarderont jamais mais le fond à savoir pourquoi j'en sais rien bref donc ça c'est un énorme les insilinités c'est une anecdote pas très marrante marrante mais voilà ensuite le prochain ah je disais le collège alors au collège c'était en 6e donc voilà on était les plus grands en primaire on arrive au collège on est les plus petits et en 6e et ben je me faisais un petit peu embêté par les 3e voilà qui venaient m'entiquiner du temps de midi ou à la récré qui m'embêtait donc la cpe en 6e m'a vu pas mal de fois elle en avait tellement marre de moi qu'elle ne voulait plus me voir à la fin de l'année mais mais ouais ils m'ont pas mal embêté pas mal chahuté alors je sais pas si c'était méchant ou pas c'était je pense c'était un peu du foutage de gueule mais en même temps avec moi c'était tellement facile à l'époque de mon kikini que voilà ils en profitaient mais ouais voilà je me suis fait un petit peu embêté en 6e même même dans le bus quand je prenais le bus pour aller le mercredi matin ou le mercredi midi pour rentrer je me faisais embêté là c'était un petit peu du harcèlement quand même parce que c'était pas très gentil c'était un petit peu des baffes ou des choses comme ça voilà donc c'était pas vraiment très 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 sympathique ou des insultes enfin bref donc ouais je me suis fait un petit peu embêté en 6e et après ça a été très très bien puisque je ne me laissais plus faire et même en 6e je ne me laissais pas trop faire un petit peu plus dans le bus je disais trop rien dans le bus parce que j'étais toute seule mais au collège avec mes amis je ne me laissais pas faire du tout donc c'était plutôt plutôt mieux que en 6e ensuite à orage alors ça ça s'est passé il ya deux ans en novembre 2017 oui c'est ça novembre 2017 précisément le soir normalement c'est le chat qui sort le qui pour lui faire son grand tour il aime bien et puis le qui aime bien voilà et puis ce soir-là ben il traînait il traînait puis le chien s'appatientait donc du coup quand j'ai vu que le chien s'appatientait ben je me suis dit je vais quand même aller le vol aller le promener quoi puis en plus le temps commençait à se gâter alors moi j'ai toujours le chic pour le sortir quand il commence à pleuvoir donc j'y vais il commence à pleuvoir enfin je voyais que le ciel tourné tourné au gris quoi et donc je le sors il veut pas faire on tourne en rond une fois deux fois et je voulais qu'il fasse popo mais moi quand je sors le chien il faut qu'il fasse ses commissions toutes les commissions surtout le soir puisque c'est sa dernière sortie voilà la dernière sortie c'est à 7 heures donc et ça lui va très très bien et donc du coup je le sors il fait pas on tourne tout l'absument qu'il fasse et là d'un seul coup il s'est mis à pleuvoir mais vous savez pas la petite pluie quand il va pleuvoir des heures la pluie d'orage et le ciel commençait à devenir verdâtre et moi au lieu de rentrer ben j'ai fait le grand tour et là d'un seul coup en fait il y a eu un en fait l'orage était juste au dessus de moi vraiment le centre de l'orage c'est vraiment au dessus de moi il y a eu un coup de tonnerre la foudre est tombée en même temps et en fait elle est tombée à vol d'oiseau de où j'étais à 500 mètres de moi sur le clocher de l'église juste à 500 mètres à vol d'oiseau et je s'explique pas comme ça fait boum et comme ça a tremblé moi qui aime déjà pas l'orage quand je suis dehors mais alors j'ai hurlé comme jamais j'ai hurlé j'ai couru mais vraiment comme jamais j'ai couru et en fait arrivé au milieu de la cour je me suis parce que j'avais le qui en laisse et je voulais pas lâcher le qui donc je courais avec le qui mais lui courant plus vite que moi et ben il m'a tiré je suis tombée je me suis éventrée enfin je me suis vautrée pas éventrée je me suis vautrée par terre à plat ventre j'avais les mains toutes 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 éraflées qui saignaient un petit peu les genoux pareil je m'étais vraiment amochée le genou le coude le coude aussi j'étais pleine de bouts de saleté et je tremble et j'avais peur je me suis relevé j'ai couru le qui franchement là dessus a été génial c'est là qu'on voit c'est quand même un chien qui est proche de moi quand il a vu que je suis tombée en fait il n'est pas parti il est revenu vers moi et en fait quand je me suis relevé et ben je lui ai dit allez bien j'ai pas réussi à rattraper donc enfin j'ai pas rattrapé j'ai dit allez viens on rentre et il n'est pas rentré tout de suite lui parce que bon il aime bien la pluie mais il s'est pas sauvé non plus et après il est revenu puis on est rentré et je suis restée une demi-heure prostrée assise dans le couloir à trembler tellement que j'avais eu peur à me calmer vraiment et franchement le couloir je crois que vous me rappelez toute ma vie et je suis le chat est rentré et lui il était chez ses parents et il s'est dit bah tiens il y a le rat je vais rentrer voir cocotte puis il discutait avec ses parents oui cocotte c'est moi et du coup il discutait avec ses parents et quand il est rentré qu'il m'a vu comme ça mais il a eu peur en fait il s'est demandé ce qui se passait et ben quand il s'est un petit peu fait engueuler puisque je me suis dit je lui ai dit bah c'est un peu de ta faute puisque j'ai sorti le quai eu de l'orage j'ai eu peur j'ai couru et c'est le lendemain que j'ai appris qu'en fait la faune aurait été tombée sur l'église qui à 500 mètres en vol d'oiseau de là où j'étais quand j'ai sorti le quai donc à peu de choses près j'aurais pu me faire carboniser voilà donc autant vous dire que depuis ce jour là dès que je vois que le ciel se gâte et ben je ne sors plus le quai je me dépêche de le faire avant et je me dépêche de rentrer surtout parce que je ne veux plus que ça arrête j'ai tellement eu peur je vous explique pas comme j'ai flippé quoi vraiment ensuite ah la chèvre oh ça c'est un petit truc enfin marrant c'était bah là quand on avait été à center park au mois de au mois de juillet donc vous rentrez dans la faim et il y a un endroit où c'est que vous pouvez aller les animaux sans liberté il y a des chèvres alors moi j'étais en basket short tranquille quoi voilà on va avec le chat pour prendre des photos c'était le dernier le dernier jour c'est qu'on pouvait y aller et là en fait le chat qui caressait je sais plus une chèvre je crois ou je sais plus ce qu'ils faisaient et je le prends en photo et en fait le temps que je le prenne en photo il y a une petite biquette qui était venue vers moi qui était à mes pieds donc je me suis dit ah elle est cool elle reste vers moi mais en fait c'est qu'elle me mangeait les lacets alors bon je me dis ouais c'est gentil je vais enlever mon pied je commence à enlever mon pied la vlac qui tire sur le lacet elle voulait pas lâcher le lacet je tirais je tirais j'avais l'appareil photo dans les mains je tirais je tirais mon pied elle voulait pas lâcher il a fallu que le chat arrive qu'ils tiennent le lacet vraiment dans sa main et qu'ils disent à la chaîne mais lâche le lacet en faisant comme ça mais elle ne lâchait pas ça a duré au bien moins cinq minutes j'avais la chèvre au bout du pied elle voulait pas lâcher même mon lacet donc ça va prendre à réussir mais j'ai vite refait mon lacet on est vite parti parce qu'elle me suivait pour me remanger les lacets quand même terrible vraiment le coup d'un le chat qui rigolait les gens qui étaient autour qui rigolait moi je rigolais un petit peu moins mais voilà sacré chèvre bon allez un dernier hop là à la neige donc ça pareil ça remonte à l'époque où j'étais en primaire c'était le dernier jour avant les vacances de noël il y avait pas mal neigé on habitait dans un petit bled assez loin de l'école oui c'est loin quand même il fallait traverser un grand bois etc il y avait de la neige et c'était le samedi matin dernier jour avant les vacances puis généralement c'est le dernier jour qu'on va aller à l'école parce qu'on fait des jeux tout ça enfin nous on faisait des jeux de société etc donc on voulait y aller donc on prend la voiture en fait la voiture il n'y avait pas les pneus neige donc notre maison était sur une place donc il y avait déjà la place après il y avait la route quoi donc on sort de la place et on va sur la route et en fait en allant sur la route ça glissait tellement que la voiture tout doucement tout doucement tout doucement tout doucement elle est venue se glisser dans le fossé voilà donc autant vous dire que maintenant quand il y a de la neige il fait un petit peu la trouille mais vraiment tout doucement on n'a pas eu d'accident c'était pas un accident c'est vraiment elle a vraiment glissé la voiture n'avait rien du tout on n'a pas été à l'école du coup et puis le deuxième c'est quand que moi j'ai eu mon permis donc à 18 ans un soir en hiver un samedi soir mes amis m'appellent ils faisaient un poker et puis il y avait de la neige je n'avais pas trop envie de sortir et puis moi un petit peu forcer la main et donc du coup j'ai pris la voiture il y avait de la neige il y avait du verglas et en fait là j'ai eu un petit peu peur à ce moment là arrivé au stop en fait donc tout doucement tout doucement tout doucement je ralentis frein moteur voilà comme on m'avait dit et en fait arrivé au stop impossible d'arrêter la voiture ça va qu'il y avait personne donc j'ai fait un tout droit voilà ça va qu'il y avait personne mais j'ai eu plutôt peur en fait à ce moment là je me suis si arrivé une voiture je me fais taper et je suis en tort parce que bah c'est moi le stop quoi donc du coup ouais j'évite maintenant de conduire déjà je conduis plus ça serait que j'aime pas conduire donc je ne conduis pas et quand il ya de la neige je suis pas très très rassuré enfin ça dépend qui c'est qu'il ya au volant mais je suis pas très très rassuré quand même bon allez une dernière pour la route ah caillou pourquoi caillou donc il faut reprendre le comment la chose dans son contexte je disais donc ça coupe c'était pareil un été on était parti en alsace en vacances on était parti au parc d'attractions didyland je sais pas si vous connaissez en alsace bref et à ce moment là et ben il y avait une roue de hamster moi j'appelle ça une roue de hamster donc je monte dans la roue je vais en revenir après pour le caillou mais il faut déjà voilà que vous voyez un peu le contexte dans lequel ce genre de choses marche donc du coup je monte dans la roue je fais de la roue à hamster voilà j'étais toute seule tranquille et je m'assois au milieu et là il ya une petite qui arrive et qui commence à courir alors que je suis dedans assise donc pour pas me faire mal je vais pour me remettre debout et bref en me remettant debout et ben je me fais une entorse première entorse rééducation etc etc et eh bien en allant au cheval à l'époque où je faisais du cheval le vendredi oui c'était vendredi ma mère était en course et moi je voulais aller au cheval pour aller faire un petit tour pendant qu'elle faisait les courses voilà dire bonjour à apelou et revenir à pied c'est vraiment pas très très loin et en fait donc elle me dépose et sur la route il y avait un caillou enfin sur le trottoir il y avait un caillou était pour ma pomme j'ai mille pieds sur le caillou je me suis vautrée par terre et eh bien je me suis relevée j'ai eu très mal à la chine j'ai quand même réussi à sautiller marcher enfin je sais pas comment boiteuiller voilà j'ai boité boiteuiller ça se dit pas j'ai boité jusqu'au trottoir d'en face pour m'asseoir et attendre que quelqu'un veuille bien s'arrêter alors les gens passaient à pied les gens passaient en voiture personne ne s'arrêtait pour voir s'il m'est arrivé quelque chose si j'avais mal ou quoi je pleurais quand même et une dame qui habitait donc les idées de l'immeuble en face sort et vient me voir me demande qu'est ce qu'il y a donc du coup je lui explique je lui dis ce qu'il y a il va me chercher un verre d'eau on attend ma maman et donc ma mère arrive en voiture et me voit sur le port de la route donc je monte en voiture au début elle a pas voulu m'emmener spécialement aux urgences puisqu'elle me disait ah tu t'es peut-être juste tordue la cheville puisque je pouvais marcher sauf qu'il faut savoir que quand on se fait une entorse on peut quand même marcher et ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'entorse voilà donc du coup je rentre à la maison je me pose sur le canapé parce que j'avais très très mal et là quand mon papa est rentré il m'a dit faut quand même aller aux urgences ça commence à noircir un petit peu voilà on va aller donc on a été aux urgences effectivement j'avais une entorse c'était pas cassé mais j'avais une entorse bien évidemment il a fallu revenir le lendemain puisque la radio n'était plus ouverte vive les urgences quand même dans les petites villes voilà et il s'était pas cassé donc ils m'ont mis une bande etc je suis mise catastrophe donc quand on me dit fais attention tu mets les pieds c'est surtout pour pas que je me refasse une entorse donc je suis restée une semaine sans pouvoir aller à l'école ce qui m'arrangeait j'étais à l'internat à l'époque non je n'ai plus de cheval mais j'allais quand même au cheval j'étais à l'internat à l'époque donc ça m'arrangeait depuis de pas y aller donc j'allais pas y aller je prenais le train j'avais ma valise fallait marcher je pouvais pas faire tout ça donc voilà ce qui m'est arrivé avec un caillou donc autant vous dire que ça m'est arrivé une deuxième fois et qu'il y a pas si il y a quoi il y a trois ans ici voilà dans la cour un caillou pouf je suis tombée et encore une entorse voilà donc j'espère que cette petite vidéo enfin petit tout est relatif de cetéo sur les anecdotes vous aura plu moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo n'hésitez pas à liker et à commenter à me dire si vous aussi vous avez vécu ce genre d'anecdotes je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt et je ferai peut-être une partie 2 si jamais vous voulez n'hésitez pas à me mettre des petits mots en commentaire et je les garderai pour la prochaine fois donc je vous fais plein de bisous je vous dis à très bientôt bisous